... Arrestation de Julian Assange Une criminalisation mondiale du journalisme Le fondateur de la plateforme de divulgation Wikileaks a été arrêté par la police britannique à l'ambassade d'Équateur à Londres le 11 avril 2019. Selon la police britannique, une demande d'extradition américaine a été reçue. Les États-Unis accusent Assange de conspiration. Assange était à l'ambassade d'Équateur à Londres depuis 2012. L'ancien gouvernement de l'Équateur, dirigé par le président Raphaël Correa, lui avait accordé l'asile et l'avait ainsi protégé de l'extradition vers la Suède. Assange était accusé d'avoir harcelé sexuellement deux Suédois en 2010. Cependant, le fondateur de Wikileaks avait toujours affirmé son innocence et soupçonné cette accusation d'être une conspiration politique. Le procès suédois a été abandonné en 2017. Néanmoins, il a longtemps été menacé d'arrestation par la police britannique pour de prétendues violations des conditions de sa libération sous caution. Cette arrestation a été rendue possible parce que l'actuel président de l'Équateur, Lénine Moreno, a récemment révoqué l'asile diplomatique d'Assange et sa citoyenneté équatorienne. Prétendument en raison de violations des règles de l'ambassade. Pendant des années, Assange a été menacé d'extradition vers les États-Unis pour y être soumis à un procès pénal. Les autorités américaines l'accusent de conspiration pour piratage informatique. Wikileaks a publié à plusieurs reprises des documents internes de l'armée américaine et des autorités américaines et a mis en lumière des violations scandaleuses des droits de l'homme dans la prison américaine de Guantanamo Bay et des atrocités commises par les forces armées américaines pendant la guerre en Irak et en Afghanistan. Assange est surtout accusé d'une conspiration conjointe avec l'informaticien et membre des forces armées américaines Bradley Manning, qui après un changement de sexe s'appelle maintenant Chelsea Manning. Manning lui avait transmis des informations sur les crimes de guerre des États-Unis en Irak. En conséquence, Wikileaks avait publié la plupart des 740 000 documents sur le site Web. La peine maximale pour conspiration pour piratage informatique est officiellement de 5 ans. Il y a des années, diverses voix des États-Unis comme Bill O'Reilly, présentateur de Fox News, ou le politologue Tom Flanagan avaient réclamé la peine de mort pour Assange. Les avocats d'Assange sont certains que la brève accusation de conspiration pour piratage informatique ne s'arrête pas là. Il s'attendent à ce que lui et d'autres employés de Wikileaks soient inculpés en vertu du Espionnage Act, en français, loi sur l'espionnage. Il s'agit d'une ancienne loi de 1917 qui prévoit des décennies d'emprisonnement et, dans les cas particulièrement graves, la peine de mort. La mère de l'activiste de Wikileaks, Christine Assange, parle depuis longtemps des conséquences dramatiques que pourrait avoir l'extradition de son fils vers les autorités américaines. Il rende mon fils coupable pour justifier son extradition vers les Etats-Unis où un simulacre de procès l'attend. Depuis huit ans, il n'a fait l'objet d'aucune procédure judiciaire en bonne et due forme. À chaque étape, c'était injuste et c'était une perversion de la loi. Il n'y a aucune raison de croire que cela va changer à l'avenir. Le grand jury américain responsable de Wikileaks, qui a déposé la demande d'extradition, a rencontré en secret quatre procureurs mais sans défense et sans juge. Le traité d'extradition entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis permet au Royaume-Uni d'extrader Julian vers les Etats-Unis sans qu'il y ait eu de véritables infractions pénales. Aux Etats-Unis, la NDAA, loi d'autorisation pour la défense nationale, autorise la détention illimitée sans procès. Julian pourrait très bien être détenu et torturé à Guantanamo, condamné à 45 ans de prison de haute sécurité ou condamné à mort. Mon fils est en danger de mort à cause de la persécution politique brutale de dirigeants sans scrupules dont il a courageusement porté les crimes et la corruption à l'attention du public en tant que responsable de Wikileaks. Nous devons protester pour mettre un frein à cette brutalité. J'en appelle à tous les journalistes pour qu'ils se lèvent maintenant parce que c'est votre collègue et que vous êtes les prochains. Je demande à tous les politiciens qui disent être rentrés en politique pour aider les gens de se lever maintenant. J'appelle tous les militants qui défendent les droits de l'homme, les réfugiés, l'environnement et qui sont contre la guerre à se lever maintenant parce que Wikileaks a soutenu votre cause et Julianne souffre maintenant à vos côtés pour elle. J'en appelle à tous les citoyens qui attachent de l'importance à la liberté, à la démocratie et à une justice équitable pour qu'ils mettent de côté leurs divergences politiques et s'unissent. Les membres du Bundestag Heike Enzel et Sevim Dagdelen, tous deux de gauche et l'eurodéputée espagnole Ana Miranda, les Verts, signalent combien la liberté de la presse occidentale est sérieusement menacée s'il n'y a aucune protestation ou initiative de prise dans l'affaire Assange. L'extradition d'Assange vers les autorités américaines et la condamnation de l'activiste de Wikileaks crée un dangereux précédent. par lequel des journalistes du monde entier, y compris des citoyens de l'UE, pourraient être extradés vers les États-Unis si leur travail est interprété comme présentant un risque pour la sécurité nationale américaine. Il y a le risque d'une criminalisation mondiale du journalisme. du journalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada